D'abord, je suis très content parce qu'il a pris l'initiative de venir jouer pour l'équipe nationale du Burundi. C'est une grande initiative. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui prennent cette initiative. Je tiens beaucoup à le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. J'ai un peu discuté avec sa famille. Ils m'ont dit qu'ils ont un jeune Burundais qui joue au football en Angleterre. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. S'il est là, s'il est bon, tu peux l'amener au Burundi pour tester avec le U20 pour voir ce qu'il peut nous donner ou ce qu'il peut aider à l'équipe nationale. Je crois que ça sera facile parce que nous avons encore du temps. Le match est prévu le 14 du mois de juillet. Nous avons encore à peu près trois ou deux semaines de préparation. On a beaucoup de temps pour essayer de voir comment ils jouent et de quoi ils peuvent apporter aussi à l'équipe nationale. Je peux dire que les préparations sont bonnes parce qu'on sait très bien que la Zambie a remporté la Coupe d'Afrique de U20 en 2017. On se prépare en conséquence pour cela qu'on a joué trois matchs avec l'équipe nationale senior parce qu'ils sont un peu grands par rapport à l'équipe nationale d'U20. Ça va nous aider beaucoup sur le côté physique et le côté mental. Je ne crois pas qu'il n'y aura pas beaucoup de pression parce que c'est le seul joueur qui vient de l'extérieur. Il y a aussi le joueur qui est venu de la Djibouti. Je crois qu'il va s'intégrer facilement dans la catégorie U20. Je ne peux pas, concernant le poste, je ne peux pas dire mais non parce que je dois le voir comment il joue, comment il est sur le terrain. C'est là où je peux changer et décider sur quel poste je peux jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada